salut à tous c'est crypto john et aujourd'hui je vous expliquer pourquoi le réseau lightning est l'un des éléments les plus prometteurs de tout l'écosystème bitcoin et pourquoi selon moi il va faire exploser l'utilité de bitcoin et donc la valeur de bitcoin dans les prochaines années aujourd'hui beaucoup de gens même parmi ceux qui croient en bitcoin le voit comme une simple réserve de valeur digitale et beaucoup pensent que bitcoin ne sera jamais utilisé pour faire des paiements de la vie de tous les jours dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi je pense que ces personnes se trompent je vais vous présenter un rappel de la technologie révolutionnaire du lightning network un réseau indépendant qui est en train de se développer par dessus bitcoin et ensuite on va voir ensemble quatre raisons pour lesquelles cette technologie a de très bonnes chances d'apporter un tsunami de nouveaux utilisateurs ainsi que des milliers de milliards de dollars de valeur vers bitcoin dans les prochaines années juste quelques précisions avant de commencer d'abord toutes les semaines je fais des nouvelles vidéos sur les crypto monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications et enfin comme d'habitude je vais vous préciser que je ne suis pas un conseiller financier et que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement c'est juste une vidéo informative afin que vous puissiez faire vos propres recherches et prendre vos propres décisions commençons d'abord par faire un rappel de ce qu'est le réseau lightning et pourquoi il risque d'être nécessaire à l'adoption à grande échelle de bitcoin bitcoin est indéniablement la blockchain la plus importante de tout l'écosystème crypto parce que c'est la plus sécurisée et la plus décentralisée ce qui en fait un registre de transactions réellement incorruptible et immuable mais en contrepartie de sa solidité sa capacité est limitée à seulement quelques transactions par seconde ce qui n'est évidemment pas suffisant pour être un moyen de paiement utilisable par toute l'humanité cette limitation technologique a donné lieu à la création de lightning un protocole ouvert et open source qui agit comme une sorte de deuxième couche par dessus bitcoin lightning est ancré à la blockchain bitcoin au travers de l'ouverture et de la fermeture de canaux de communication sur lesquels sont bloqués des jetons bitcoin qui servent ensuite de garantie aux transactions comme le réseau lightning permet en théorie de transmettre des millions de transactions par seconde l'idée qui commence à émerger maintenant c'est que dans le futur seules les transactions vraiment importantes seront enregistrées directement sur la blockchain bitcoin alors que toutes les petites transactions de la vie quotidienne se feront en dehors de la blockchain directement sur des canaux de communication lightning le plus simple en fait c'est de le voir sous la forme d'une pyramide avec plusieurs étages bitcoin le premier étage permet la sauvegarde et la mise à jour d'une sorte de registre universel incorruptible dans lequel est écrit qui détient combien de bitcoin lightning le deuxième étage permet un nombre illimité de transferts rapide et quasiment gratuit de satoshi c'est à dire des unités de bitcoin au travers d'un réseau de communication peer to peer libre d'accès et par dessus ces deux étages on commence déjà à voir un troisième étage qui se forme un étage d'application qui représente tous les logiciels et toutes les applications qui serviront d'interface pour rendre les deux autres étages utilisable facilement par huit milliards de personnes sur un simple smartphone ou sur un ordinateur pour récapituler on a donc une multitude de logiciels et de plateformes qui communiquent via un réseau de canaux de paiement peer to peer qui lui même est bâti par dessus un protocole d'échange de valeurs peer to peer personnellement je trouve que c'est une vision extrêmement élégante de ce qui deviendra selon moi l'infrastructure monétaire ouverte et décentralisée du futur et qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler le fonctionnement en plusieurs couches de l'internet lui-même alors pourquoi est ce que je pense que le réseau lightning risque de faire venir des centaines de millions d'utilisateurs vers bitcoin dans les prochaines années et qu'il va fortement contribuer à faire exploser la valeur du réseau bitcoin en fait il y a quatre raisons principales que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes la première raison c'est que le réseau lightning est déjà en train de connaître une ascension extraordinaire début avril une étude faite par arcane research a déterminé que le nombre de personnes dans le monde ayant accès au réseau lightning au travers de différentes applications est aujourd'hui de 80 millions de personnes soit une augmentation de 800% par rapport à l'année dernière en plus de ça le volume de paiement via lightning a augmenté de 400% par rapport à l'année dernière et enfin la quantité de bitcoin stocké sur le réseau lightning a littéralement explosé en 2021 avec aujourd'hui plus de 3700 bitcoins stockés sur le réseau une des principales raisons de cette ascension rapide c'est l'intégration du protocole lightning par un nombre d'applications et d'entreprises toujours plus grand par exemple cash app et robin hood deux des plus grosses applications de finances aux usa ont toutes les deux intégré lightning récemment le wallet chivo ou el salvador utilise lightning et le 31 mars l'exchange kraken est devenu l'un des premiers gros exchange crypto à intégrer lightning pour permettre des transferts en bitcoin quasiment instantané et presque gratuit ces intégrations créent un avantage compétitif pour les entreprises qui les mettent en place et donc il y a fort à parier que dans les prochaines années toutes les applications financières crypto ou pas crypto finiront par intégrer lightning d'une façon ou d'une autre sous la pression de la concurrence la deuxième raison pour laquelle le réseau lightning va faire exploser l'utilité de bitcoin et c'est une raison qui est un petit peu subtil à comprendre c'est que le réseau lightning transforme bitcoin en une infrastructure de paiement ouverte plus efficace que les systèmes de paiement actuel type visa ou mastercard et que ces réseaux traditionnels ont de bonnes chances d'être rendus obsolètes par bitcoin et lightning dans les prochaines années le 7 avril pendant la conférence bitcoin 2022 à miami l'entreprise américaine strike a annoncé un partenariat avec les plus gros fournisseurs de terminaux de paiement aux usa ncr et blackhawk network pour permettre des transactions via le réseau lightning dans plus de 400 milles enseignes aux usa alors pourquoi est-ce que cette annonce est extrêmement intéressante parce que ça illustre très bien l'utilité fondamentale du réseau lightning en fait les infrastructures de paiement traditionnel n'ont pas vraiment évolué depuis les années 1950 ce sont des réseaux fermés sur lesquels la finalité des paiements ne se fait qu'au bout de plusieurs jours et les entreprises prélèvent un frais d'environ 3% aux commerçants à chaque paiement il y a donc un besoin énorme de mettre en place une nouvelle infrastructure de paiement plus rapide plus inclusive et moins cher avec des partenariats comme celui de strike au lieu d'utiliser les réseaux classiques les paiements sont effectués sous la forme d'un envoi de satoshi donc de bitcoin directement sur le réseau lightning et peu importe la monnaie envoyée par le client ou celle reçue par le commerçant c'est bien du bitcoin qui est transféré entre les deux via le réseau lightning que ce soit chez les commerçants physiques ou sur internet quel commerçant voudra continuer à perdre 3% sur ses ventes et attendre plusieurs jours pour recevoir son argent quand il saura qu'il peut maintenant perdre presque 0% et recevoir son argent presque instantanément tous les commerçants auront un gros intérêt financier à migrer vers ce système qui est supérieur à tout point de vue et même si ce premier partenariat concerne seulement strike et seulement les usa c'est le concept derrière tout ça qui est beaucoup plus important à comprendre lightning nous offre un nouveau moyen de faire circuler de la valeur dans le monde entier en une fraction de seconde presque gratuitement et en bénéficiant de la sécurité sous-jacente de bitcoin le premier réseau décentralisé ouvert et non censurable des changes de valeur et donc à terme bitcoin et lightning pourrait effectivement venir remplacer complètement l'oligopole actuel des réseaux de paiement fermé type visa et mastercard par un réseau ouvert et universel la troisième raison pour laquelle le réseau lightning va faire exploser l'utilité de bitcoin selon moi c'est que lightning peut permettre au monde entier d'utiliser bitcoin enfin comme un moyen d'échange pour être une bonne forme de monnaie un objet doit être à la fois une bonne réserve de valeur un bon moyen d'échange et une unité de compte bitcoin est déjà considéré par beaucoup comme la meilleure réserve de valeur à l'heure actuelle mais par contre il n'est pas encore vu aujourd'hui comme un bon moyen d'échange puisque très peu de gens peuvent s'en servir pour leurs dépenses du quotidien sauf qu'en utilisant le lightning network par dessus bitcoin des millions et même des milliards de personnes pourront s'échanger de la valeur quasiment instantanément et avec quasiment zéro frais de transaction et l'augmentation exponentielle du nombre d'intégrations de lightning ainsi que son intégration avec les plus gros systèmes de paiement dans l'un des plus grands pays du monde nous montre clairement que bitcoin est sur le point de devenir pas seulement un excellent moyen de stocker de la valeur mais aussi un excellent moyen d'échanger de la valeur dans la vie de tous les jours par exemple suite aux annonces de strike en tant que citoyen lambda aux usa vous pouvez maintenant aller dans une de ses 400 000 enseignes et dépenser du bitcoin de façon complètement anonyme et donc d'une façon qui protège complètement votre souveraineté financière et votre confidentialité personnelle en utilisant n'importe quel wallet compatible avec le réseau lightning en fait le partenariat de strike transforme indirectement bitcoin en une monnaie légale aux usa sans que bitcoin ne soit officiellement une monnaie légale et c'est aussi pour ça que cette annonce était vraiment révolutionnaire d'ailleurs même la banque morgan stanley qui jusqu'à très récemment comme toutes les autres banques était ouvertement anti bitcoin a récemment concédé que bitcoin sera probablement utilisé de plus en plus comme une monnaie grâce au réseau lightning et enfin la quatrième raison pour laquelle le réseau lightning va faire exploser bitcoin selon moi c'est que le développement de lightning risque de venir supprimer complètement l'utilité d'un grand nombre d'autres crypto si le réseau lightning tient ses promesses ça signifiera probablement aussi l'échec simultané d'un grand nombre de crypto de type monnaie digitale qui par exemple ont vocation aujourd'hui à faciliter les paiements digitaux et les transferts interbancaires quelle serait l'utilité dans le futur pour ces autres blockchains si on a déjà avec bitcoin un système plus solide qui permet de transmettre de la valeur à l'autre bout du monde à la vitesse de la lumière d'une façon insensurable sur un réseau qui ne peut pas être stoppée en plus de ça comme je voulais déjà expliqué dans une de mes vidéos récentes dont je mets le lien ici en haut à droite de plus en plus de choses sont en train d'être construites par dessus bitcoin et lightning que ce soit dans le domaine des contrats intelligents du web 3.0 de la finance décentralisée et même des nft et pour finir le 5 avril l'entreprise lightning labs a annoncé le développement d'un nouveau protocole appelé tarot et qui permettra notamment de créer un système de stable coins par dessus le réseau lightning et donc par dessus bitcoin ce sera donc probablement possible très bientôt de transférer pas seulement du bitcoin mais aussi des stable coins représentant par exemple des dollars ou des euros par dessus le réseau lightning donc selon moi sur le moyen et sur le long terme un grand nombre de fonctionnalités qui sont aujourd'hui construites sur d'autres blockchains des blockchains marketés comme étant plus performantes que bitcoin mais qui sont aussi fondamentalement moins sécurisées et moins décentralisées que bitcoin risque de finir par migrer sur bitcoin en étant rebâti par dessus lightning tout simplement parce que c'est la base la plus solide et que quand on parle d'argent et de monnaie la seule chose qui compte réellement c'est de construire toutes ces choses sur la base la plus solide possible au final qu'est ce qu'on a vu dans cette vidéo on a vu que le réseau lightning était en train de devenir la couche d'infrastructures de paiement par dessus bitcoin on a vu que lightning était en train d'exploser en termes de son adoption et de son intégration par de nombreuses entreprises et applications et que sa croissance ne montre aucun signe de ralentir on a vu aussi que lightning avait des chances de littéralement remplacer les réseaux de paiement historiques type visa et mastercard dans les prochaines années parce que c'est une technologie supérieure avec des avantages considérables on a vu aussi que lightning permettait de transformer bitcoin en un très bon moyen d'échange et donc que bitcoin ne devait plus être considéré comme simplement de l'or digital c'est un registre universel de qui détient quelle valeur sur lequel est en train d'être bâti un véritable réseau de paiement supérieur au réseau existant lightning et bitcoin sont des systèmes moins chers, plus rapides, plus inclusifs et plus sécurisés que les systèmes existants de transfert de valeur et puisqu'en plus de ça c'est la seule monnaie au monde aujourd'hui dont la politique monétaire soit réellement incorruptible je pense vraiment que les lois naturelles de l'évolution économique et technologique ne peuvent que nous faire tendre au fur et à mesure vers ce système comme vous pouvez le voir, bitcoin continue d'agir comme un cheval de troie pour le système monétaire traditionnel parce que la technologie est tellement utile que les humains ont tous une incitation financière à l'adopter d'une façon ou d'une autre une explosion de l'utilisation de réseaux lightning au niveau mondial signifierait une explosion de l'utilité de bitcoin parce que les canaux de communication lightning ont besoin de bitcoin pour transférer de la valeur sur le réseau et une explosion de l'utilité de bitcoin signifierait une explosion de la demande en bitcoin et donc une forte hausse du prix de bitcoin donc sur le moyen et sur le long terme une explosion de l'utilisation de lightning signifie indirectement une explosion de la valeur du prix de bitcoin je pense que la plupart des gens sous-estiment le rôle que va jouer le réseau lightning dans les prochaines années et c'est pour ça que je pense aussi que la plupart des gens sous-estiment aujourd'hui ce que bitcoin peut devenir selon moi ces deux technologies vont se combiner pour former de facto le système monétaire et le système de paiement numéro 1 dans le monde et je pense que des milliards d'humains vont utiliser bitcoin et lightning d'ici à dans quelques années très souvent sans même s'en rendre compte et globalement je pense que cette révolution va transformer notre société de façon qu'on ne peut même pas encore imaginer mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que vous pensez vous aussi que le réseau lightning est une révolution technologique par-dessus bitcoin qui lui-même est déjà une révolution technologique ? est-ce que vous pensez vous aussi que le réseau lightning va contribuer fortement à l'adoption de bitcoin ? dites-le moi dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton gêne pour m'aider avec l'algorithme youtube n'oubliez pas que chaque semaine je fais des nouvelles vidéos sur les crypto-monnaies donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour des notifications merci d'avoir regardé la vidéo passez une très bonne journée et à bientôt